Tu sais Aïda, je vais te faire une promesse. Personne ne pourra s'interposer entre nous. Et je suis prêt à braver tous les obstacles pour toi. C'est moi Djibril. Qu'est-ce que tu fais avec un mal propre et misérable comme ça? Djibril, tu n'es pas un seul débat! Tu te tais! Dis à ton fils Djibril de cesser de voir Aïda ou de se trouver une autre mère. Le mariage ne se nourrit pas que de l'amour, il en faut bien plus. Et Djibril n'est pas à mesure de garantir cela à ma fille. Moi Sali, tant que tu serais vivante, ce mariage ne suffira pas. Notre deal était clair là. Tu me mets un rapport avec les jeunes filles contre une remunération. Je ne peux pas comprendre le fait que ma propre mère ne me soutienne pas. J'ai mon ami qui est dans le coma. Et je dois lui acheter ses médicaments d'ailleurs 5 minutes qui suivent. Tu es prêt à dire de l'enseigner de cette fille là? Tu l'enseignes tout de suite? Son père va se te gonfler non? Complètement! Complètement jeter! Je sais que tu m'entends Djibril, retiens ceci. A partir de cet instant, tu n'as que deux alternatives. Ta vie sauve en restant loin de ma fille pour rester avec elle et te retrouver à l'enfer. Je ne dis quoi ma chassée? Aïda! Si dans une semaine Aïda n'est pas mienne, Ah Sali, tu regretteras d'avoir fait ma connaissance. Parce que, je te le dis, l'enfer vaudra mieux que ta vie. Je suis amoureux d'Aïda. Et je veux que tu le veux ou pas. Tu ne m'épouseras pas ma fille. Et si cela doit se faire, il va falloir que tu passes ta vote sur mon cadavre. Et donc, elle ne sera pas ça que l'on me plait. Sainetta. Hé Hey Hey, Ecartez vous! Décartez vous, ecartez vous! Ecartez vous! Ecartez-vous, écartez vous! C'est tout parti! Hey Hey, on chappe, s'il vous plait. C'est quoi qui ça va? Aïda! Je pense que j'ai choqué mes mains et me dire que j'ai beaucoup plus de la fiscine. Oui, et je crois qu'il est plus tard. Oui, parce que j'ai boxé. On va mourir.